Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo dédiée à Chainkin. C'est l'utilisation d'un ou de plutôt plusieurs plugins dédiés au multi-branch. Alors le multi-branch, ça permet quoi ? Ça permet tout simplement de créer un job parent qui va derrière créer des sous-jobs en fonction du nombre de branches à chaque branche qui va être découvert d'un dépôt. Donc ça peut être du GitHub, ça peut être du GitLab ou autre. Alors c'est un peu plus facile avec GitHub qu'avec GitLab. Avec GitLab, il va falloir notamment installer plusieurs plugins. Alors on va aller se rendre dans Administrate Jenkins, on va se rendre dans Plugins. Donc première chose, il faut... Alors moi je me rends dans Installer, mais vous, vous vous rendez dans Disponible et vous allez pouvoir cocher les plugins dont je vous parle et les installer. Donc là, vous pouvez taper Multi-branch et installer. Et installer le plugin qui se nomme Pipeline Multi-branch with Default. Donc ça, c'est le premier plugin à installer. Si vous voulez le faire avec GitLab, il vous faut aussi installer GitLab Branch Source Plugin. Donc ça, c'est nécessaire aussi une fois que ces éléments... Et GitLab API Plugin aussi. Donc une fois que ces éléments sont installés, soit avec GitHub, soit avec GitLab, vous allez pouvoir... Donc si c'est avec GitLab, il vous faut impérativement des identifiants. Donc moi j'ai créé des identifiants pour Xavki, ici. Donc ça, on a déjà vu ça dans les précédentes vidéos, comment créer des identifiants pour pouvoir les réutiliser, des crédentials. On va se rendre maintenant dans... Donc pour pouvoir tester cela, moi j'ai créé... Donc deuxième élément à faire, si vous utilisez notamment GitLab, avec GitHub ça va être un peu plus facile, mais avec GitLab, il faut sur votre serveur GenGit installer impérativement Git. Donc ça c'est apt-get install git. Une fois que ça c'est fait, c'est bon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. Donc moi pour l'exemple, ce que j'ai fait, j'ai créé un répertoire dans lequel j'ai ajouté un Jenkins file. Vous voyez. Ensuite, je lui ai créé deux branches, une branche dev, une branche master, et j'ai poussé tout ça sur GitLab. Donc j'ai appelé ce repo multi-branches. Dans ce repo multi-branches, il n'y a qu'un Jenkins file, avec une branche devil, une branche dev, et une branche master. Dans ce Jenkins file, qu'est-ce qu'on fait ? Quelque chose de très simple. On définit un node sur lequel on travaille, et on print simplement la variable d'environnement qui affiche la branche sur laquelle on se situe. Ni plus ni moins, et c'est tout. Donc nous maintenant, on est prêt à faire feu. On va créer notre premier job. Donc on va l'appeler multi-branches. Voilà. On va ensuite se rendre dans multi-branches pipeline, situé ici. On va cliquer sur OK. Une fois qu'on s'est rendu ici, on va pouvoir ajouter une source. Donc nous, on va choisir un projet GitLab ici. Auparavant, ah oui, alors, on va revenir... Auparavant, ce qu'il faut avoir fait pour GitLab, il faut se rendre dans Administrer Jenkins, Configurer système. Vous allez rechercher GitLab dans ça. Voilà. Et dans GitLab, vous allez indiquer le serveur GitLab en question. Donc moi, c'est le serveur GitLab.com, le plus courant. Et vous allez enregistrer. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez continuer ici. Vous allez avoir à votre disposition le serveur GitLab. S'il y en a plusieurs, vous pouvez en choisir un autre. Le crédentiel, vous allez utiliser la crédentiel que vous avez habituellement. Le owner de la branche, donc moi en l'occurrence, c'est Xavkey. Et je peux aller sélectionner parmi les projets du serveur et du owner en question, le projet en question. Ensuite, on va pouvoir définir une stratégie pour récupérer les branches. Soit on décide qu'on les récupère toutes, mais on n'est pas obligé de le faire. Par exemple, ici, on a une properties et on va pouvoir mettre des exceptions et dire, voilà, la branche master, je la veux, je ne la veux pas, etc. Moi, je reste sur quelque chose de simple. Le build se fait à partir du Jenkins file. Après, on peut apporter des petits éléments supplémentaires. Moi, ce n'est pas l'objectif. Je sauvegarde. Et là, automatiquement, à la sauvegarde, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un scan qui est réalisé de Jenkins de l'ensemble des branches qui sont disponibles sur le dépôt multi-branches. Donc, le dépôt sur lequel je suis. Donc là, vous voyez que dans son scan, il a découvert une branche dev et une branche master. Et il a découvert un fichier Jenkins file à chaque fois. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Maintenant, si je retourne à la racine de mon job multi-branches, j'ai ici deux sous-jobs qui portent le nom de la branche, donc dev et master. D'ailleurs, ils ont déjà été exécutés, vous voyez, en bleu. Donc, ils ont déjà été renés. Si je clique dessus, je vais pouvoir me rendre dans ce sous-job et éventuellement le relancer à la main. On peut bien sûr ensuite utiliser les webhooks pour GitLab, les triggers, etc. sur chacune des branches. Donc là, si je me rends dessus, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc là, j'étais sur le sous-job de dev et là, il m'indique bien que le print-env de branch name correspond à dev. Si je vais sur master, j'ai la même chose. On va revoir l'output de celui-ci, par exemple. Et vous voyez ici, j'ai bien master d'indiquer. On peut aussi se rendre, on a une configuration des sous-jobs qui est possible. Tout à l'heure, on a fait la configuration du job par an, on va dire. Et là, le sous-job, on va pouvoir lui spécifier des choses et lui indiquer des triggers et le fait d'utiliser un webhook ou pas. Voilà. Et différents éléments pour le déclencher comme un job un petit peu classique. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très, très pratique. D'une part, parce que, voilà, si vous avez vraiment beaucoup de branches sur votre dépôt, ça va permettre d'éviter de créer 10 000 jobs. Donc là, les jobs vont se créer de manière automatique et puis, ça va permettre quand même pour chacun des jobs de personnaliser un petit peu les choses si c'est nécessaire. Donc ça, c'est plutôt quelque chose d'assez sympathique. J'espère que, bah voilà, cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et je vous dis à très bientôt sur Xavki. Merci.